j'ai pas envie ça nous arrive de ne pas avoir envie voilà 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 ça y est ça y est c'est fait je crève l'abcès j'ai beau être optimiste j'ai beau avoir l'étiquette du roi de l'optimisme et bien même étant roi de l'optimisme j'ai pas envie aujourd'hui j'ai pas envie je vais vous dire ce défi millésimes mon aventure intérieure de 365 jours finalement ça fait déjà un bout de temps ça m'est déjà arrivé plusieurs fois je me suis dit j'arrête j'arrête pas est ce que je vais me décrédibiliser vous savez ces moments où vous 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 fixez des objectifs et au final vous avez l'impression que vous avez peut-être fait vous avez peut-être un peu exagéré vous avez peut-être surévalué votre capacité à réaliser ou arriver à cet objectif et moi je me demande si dans mon enthousiasme et dans ma volonté de partager avec vous mon quotidien pour que ça puisse vous inspirer pour vous puissiez voir qu'il est possible d'être optimiste au quotidien ou parfois peut-être pas vous avez vu si vous avez suivi ce programme il ya des jours où il est plus compliqué que d'autres d'être optimiste et ça dépend plusieurs facteurs c'est ce que je suis fatigué est ce que je suis de mauvaise humeur est ce que j'ai mal dormi voilà tout ça ça joue est ce que j'arrête ce programme non mais parce que franchement bon c'est vrai allez vous me direz je vous entends déjà dire parce que je me suis fait la réflexion aussi à laitier presque il était déjà fait le gros du 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 c'est vrai que j'ai fait le gros du trajet là je suis aux alentours des 300 300 jours donc j'ai plus que 65 jours à tirer allez deux gros mois oui c'est vrai c'est vrai si ce n'est que ça prend plus de temps que je ne pensais parce que c'est simple petite vidéo la pris à bout de bras avec mon smartphone il faut quand même les monter il faut quand même les publier il faut écrire le texte il faut il faut faire des petites vignettes enfin j'aime quand les choses sont bien faites et sont propres voilà ça fait partie de mon esprit professionnel je c'est simple mais malgré derrière cette malgré cette spécificité derrière il ya tout un travail pas mal de boulot et je me dis voilà j'arrête ou pas et c'est là où parfois on a besoin d'encouragement des autres vous savez ces moments où vous vous dites oui finalement dans le fond quand je réfléchis j'ai envie d'aller jusqu'au bout quelque part bien entendu je sais que si je vais jusqu'au bout je serai fier de moi je sais que au bout de quand j'aurais fait ma 365e vidéo je sais que je vais être fier de moi je sais que j'aurais fait quelque chose d'exceptionnel parce que c'est pas un défi de 21 jours c'est pas un défi de 30 jours c'est pas juste 30 vidéos ou 21 jours c'est un an c'est c'est sûr un an et je me rends compte et déjà ça fait plusieurs fois que c'est énorme en plus je ne sais pas bien sûr vous suivez vous qui me regardez mais combien j'en sais rien j'ai pas vraiment prise à savoir combien de gens me suivent est ce que je le fais pour une poignée de personnes est ce que je fais pour plusieurs milliers de personnes est ce que je fais pour plusieurs dizaines de milliers de personnes parce qu'au fond si je fais ce métier c'est aussi pour pour influencer positivement mon environnement je ne fais pas que pour moi je ne fais pas pour être aimé je ne fais pas pour être adulé je ne fais pas pour être mis sur un piédestal je fais parce que j'ai réellement et sincèrement envie de partager le bonheur et l'optimisme autour de moi parce que je sais que c'est possible surtout dans dans l'environnement dans lequel nous vivons dans l'environnement anxiogène avec toutes ces difficultés qu'elles soient politiques économiques écologiques de sécurité les attentats qui gâte à chaque fois c'est vrai que si on fait le tour ouais c'est vrai que je suis content de faire ce que je fais parce qu'au fond quelque part ça me pousse aussi à avoir conscience de mes journées en fait faire ces vidéos si je regarde davantage l'un des avantages que j'ai c'est que pour faire ces vidéos les vidéos que je fais pour vous je suis obligé chaque jour de me concentrer sur quelque chose de positif pour avoir quelque chose de positif à vous raconter et je veux dire que déjà à ce stade de l'expérience c'est tout bénef bien entendu il y a eu j'ai eu des moments plus et moins comme tout le monde mais comme j'ai dû aller chercher le positif pour pouvoir communiquer ce message d'optimisme pour vous montrer l'exemple parce que j'ai voulu choisir cette pédagogie par l'exemple j'ai été poussé et forcé à chercher les choses qui me faisaient du bien pour vous faire du bien et ça m'a fait du bien voilà c'est en donnant qu'on reçoit en parlant avec vous je suis en train de de m'auto convaincre qu'il faut que je continue mais voilà c'est juste qu'aujourd'hui mais comme pour vous j'ai peut-être envie d'être encouragé par vous aussi peut-être dans vos commentaires allez partager ou mettez moi des commentaires ou dites moi ce que vous en pensez et dites moi tout simplement si vous pensez que c'est ridicule ben dites-le que c'est ridicule voilà mais il est vrai que professionnellement parlant c'est tout bénef pour moi de faire un programme de 365 jours qui a soit mon expertise d'optimiste puisque je fais des conférences sur l'optimisme et puis j'ai les entreprises à développer l'optimisme je m'éparpille je m'éparpille je suis déjà presque à 6 minutes de vidéo là c'est pas l'habitude j'avais envie de me confier j'avais envie de parler j'avais envie voilà c'est une journée où j'ai pas envie et même si j'ai envie d'avoir envie c'est pas évident voilà peut-être que comme vous j'ai besoin d'encouragement je suis comme vous là je suis seul devant devant mon petit mon petit objectif il ya mon téléphone là juste devant moi je sais que là derrière il ya des gens qui me regardent je sais parce que je reçois régulièrement message je reçois régulièrement des emails bien entendu je sais que vous me regardez mais j'ai peut-être envie comme pour vous juste envie de d'avoir des compliments c'est bête on en a tous envie et je pense que me l'admettre c'est aussi être honnête envers moi même et envers vous même je fais ça je fais tout simplement mais c'est gratuit vous savez je fais ça sans chercher autre chose derrière mais voilà avoir des encouragements c'est toujours agréable c'est toujours bon de savoir que ce qu'on fait est approuvé ou en tout cas est apprécié et voilà je suis juste envie de vos encouragements c'est ridicule ou pas en tout cas je l'assume voilà je l'assume voilà donc aidez moi soutenez moi je j'ai un petit coup de blues là ça prend en effet beaucoup de temps j'avais pas envie de continuer je fais quand même cette vidéo je me dis tant pis je me fous à poil tant pis si vous pensez que je suis ridicule tant pis si vous pensez que cette vidéo n'a aucun sens tant pis parce que de toute façon depuis le début là depuis le début je me mets à poil devant vous vous avez appris à me connaître si vous suivez depuis le jour 1 vous avez appris un peu à me connaître et savoir un peu comment je fonctionne voilà j'ai envie de compliments tout simplement voilà comme tout le monde voilà ça fait plaisir à tout le monde et c'est pareil pour moi voilà j'ai juste maintenant parce que j'ai un petit découragement un petit coup de blues voilà envoyez moi des messages qui me donnent envie de continuer et voilà de toute façon je sais au fond de moi que je continuerai c'est juste que ça ça demande de l'énergie ça fait mal c'est un petit peu comme une épreuve sportive c'est un petit peu comme tous les champions ont des champions qu'à partir du moment où ça commence à faire mal et qu'on va au delà du seuil de la douleur là ça fait plusieurs fois que je vais au delà du seuil de la douleur là c'est vraiment un seul plus plus prononcé que d'habitude et si j'ai envie de gagner ce défi je sais que je vais devoir le faire et je sais que je serai vainqueur que j'aurai gagné que je l'aurai fait et personnellement je ne connais personne ou en tout cas pas ma connaissance de qui ait fait un défi de 365 jours à partager son quotidien avec les internautes avec des inconnus ou des amis ou tout simplement des gens qui me suivent je ne vous connais pas parfois je vous connais ou parfois j'ai appris à vous connaître parce que vous m'avez envoyé des messages et ça fait du bien comme quoi internet c'est aussi c'est aussi un bon moyen de rassembler de fédérer les gens donc merci de m'avoir supporté la presque neuf minutes je vais vous laisser parce que neuf minutes c'est vraiment long merci de m'avoir écouté jusqu'au bout allez simplifiez vous la vie moi je l'accomplique mais simplifiez vous la vie et soyez heureux ciao avec vous